Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous montre comment utiliser les API pour faire un système de météo. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Voici le site que nous allons produire aujourd'hui et voici ce que ça rend. Donc quand on actualise, une petite animation qui nous donne la météo avec l'intitulé de la météo extérieure. Comment nous allons produire ça ? Et bien comme je vous l'ai dit, nous allons produire ça avec une API. Je vais utiliser aujourd'hui Open Weather Map qui a une API et qui est très facile d'utilisation. Vous pouvez en utiliser d'autres. Le but de l'exercice aujourd'hui c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et donc à travers une API, comprendre comment on peut utiliser diverses API. Celle-ci, elle est payante au-dessus de je ne sais pas combien de requêtes. Vous pouvez en utiliser une qui est gratuite. L'avantage c'est que ce que je vous montre dans cette vidéo c'est comment utiliser une API. Et donc peu importe l'API que vous utilisez, ça sera à peu près le même mode de fonctionnement. Donc et bien on va se rendre dans le petit onglet API. Alors il faut que vous vous connectiez. Pour cette API, vous avez le droit à je crois 60 requêtes par heure ou 60 requêtes par jour, je ne sais pas, gratuite. Donc là aujourd'hui on va rentrer dans ce quota là, mais il faut quand même créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez dans API et vous pouvez avoir accès à la doc de chaque utilisation, de chaque système on va dire d'API qui propose Open Weather Map. Nous on va utiliser Current Weather Data aujourd'hui. Et donc pour générer une clé d'API, il vous faudra aller dans MyAPI Keys ici. Et ici vous allez pouvoir en générer une, la copier et la coller dans votre code, le code qu'on va voir prochainement. Voilà, c'est tout pour le petit site. Donc tout ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui, surtout copier-la bien et puis on va l'utiliser. Pareil, si vous voulez prendre un abonnement, vous pourrez utiliser la même clé d'API. Si vous voulez essayer avec une API gratuite, ça sera le même mode de fonctionnement, si ce n'est qu'il n'y aura peut-être pas besoin de générer de clé d'API si elle est gratuite. Donc ici comment fonctionne une API ? Et bien là c'est très simple. Si on retourne précédemment dans l'API doc qu'on a ici, on a plein de choses qui nous aident à utiliser l'API et à produire notre système. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin ? Et bien dans les exemples, on vous donne ici par exemple l'exemple de comment faire une requête sur l'API. En gros si on écrivait ça, et bien on pourrait ici en rentrant notre clé d'API avoir accès à des données. C'est ce que j'ai fait ici. Alors moi ma requête elle est spéciale parce que ici donc j'utilise l'API de Open Weather Map. Ok. Le lien il est par défaut, c'est eux qui l'ont défini. Donc c'est dans data slash 2.5. Ok. Ici vous entrez le paramètre weather.interrogation. Et là vous allez passer des paramètres, ici vous voyez, à votre URL. Dans les paramètres, j'ai notamment Q égale Paris et App ID égale avec la clé d'API. Bah là c'est pas compliqué à comprendre. En fait dans l'URL, vous passez les données que vous avez envie de lui indiquer. Donc dans le Q, c'est la syntaxe. Ici c'est pour query, c'est la syntaxe en fait qui est donnée si vous voulez tout simplement faire une recherche par ville. Donc ici si vous habitez à Bordeaux, vous pouvez écrire Bordeaux. En fait, lui il va comprendre, il va prendre la valeur qui lui est passée dans query et il va rechercher la ville en question. Et ensuite, bien sûr, dans chaque requête que vous allez faire, il faudra une valeur app ID. Donc là, et c'est pour concaténer les valeurs qu'on passe à travers l'URL. Et donc l'app ID, vous rentrez obligatoirement votre clé d'API. Pour vous montrer un peu comment fonctionne le système pour localiser, si vous allez sur la page d'accueil de Open Weather Map, ici vous pouvez chercher une ville. Et bah ici, si je recherche Paris par exemple, il va me trouver la ville. Voilà, on peut cliquer sur la ville. Et bah c'est la même manière que ça va fonctionner quand vous passez Paris dans l'URL ici. Ok, une fois qu'on a compris comment fonctionne l'URL ici, on voit qu'on a plein de choses. Nous, en vrai, on va utiliser qu'un tout petit bout de cette API parce qu'on utilise juste le logo qui en découle, ainsi que la valeur du temps. Alors, concrètement, là c'est la version finale que je vous ai montré tout à l'heure. Mais pour le développement, je vais vous montrer plusieurs étapes par lesquelles nous allons passer. Pour revenir à mon API, on voit ici que du coup on a plein de valeurs. On a les coordonnées notamment de la ville, donc la longitude et la latitude de Paris. On a plein de choses. Je vais pas faire le tour, voilà, globalement on a l'humidité, la pression, plein de choses. Le country d'ailleurs, on voit qu'on est en France, à Paris. Ok, ça peut être bien si vous voulez vérifier que vous avez le bon Paris parce qu'il existe plusieurs paris sur la planète. On va s'arrêter là pour les infos. Nous, nous allons utiliser trois choses il me semble. l'icône ici, donc la valeur de l'icône, la description et c'est tout même. On va juste utiliser ces deux valeurs. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, on a juste besoin d'une icône et de la description. Vous voyez que dans la description, en fait, déjà pour l'API, nous ce qu'on va devoir faire, c'est faire une requête sur ce URL-là et comprendre, analyser ces valeurs-là au format JSON et les traiter. Rentrer dans chaque variable. Vous voyez qu'on va avoir besoin de rentrer dans la variable weather ici pour aller récupérer la description et pour aller récupérer la valeur de l'icône. Voilà comment on va procéder. Vous voyez également que la valeur de description est clear sky alors qu'ici, pour le coup, on a ciel dégagé. Vous voyez également que ici, l'icône, on n'a pas une image. Logique. Ce n'est pas possible d'afficher des images via les API. Cependant, on a une valeur qui va peut-être pouvoir nous aider. Premièrement, on va aller sur Visual Studio Code ou votre éditeur de code préféré. Peu importe. Donc là, vous voyez, ça, c'est mon code pour la page qu'on a fait. Je vais d'abord vous expliquer le CSS. Le CSS n'est vraiment pas compliqué. Le body, on lui met un fond noir. J'ai créé une div qui va contenir mon image ainsi que mon texte. Dans cette div, je la centre au milieu grâce à la position absolue. Ce petit tips, on l'a vu dans la vidéo pour apprendre à faire son site web et pour apprendre le CSS. Le lien apparaît juste ici. OK. Là, c'est simple. Vous poussez votre div en haut de 50%. Vous poussez de la gauche de 50%. Donc, elle va être décalée par rapport au centre. Cependant, vous la réajustez grâce à cette petite syntaxe. Et on lui donne une max width à 100% pour lui définir une taille. Mais en vrai, ce n'est pas super, super utile, je crois, ça. Le H1, le texte, on le met en blanc avec une fonte à Montserrat. On l'aligne au centre et on lui met une opacité zéro ainsi qu'une animation. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette petite effet quand on actualise la page. L'opacité, on la met à zéro pour l'animation. L'animation, elle s'appelle pop. Elle durera 0,5 secondes. En easing out, c'est-à-dire lent, rapide, lent. OK. Il y aura un délai de 0,2 secondes. Donc, de 200 millisecondes. Et le forward, ça va permettre de dire l'état final sera l'état affiché après l'animation. L'image météo, on va dans le même délire. On met une opacité à zéro. Display block et margin auto pour pouvoir centrer l'image au milieu de la div. Et l'animation, c'est la même. On ne va juste pas mettre de délai. C'est la seule différence. L'animation, on la définit. L'animation, si bien on va pouvoir les aborder aussi dans cette vidéo, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Si vous avez fait un peu de After Effects, vous allez reconnaître un petit peu. C'est juste traduit en code. À 0% de l'animation, vous allez avoir cet état de ces différentes propriétés CSS. Au début, on est en opacité zéro, même si on y était déjà de base. Et vous avez une transform translate à 20 pixels qui va permettre de descendre le texte. Et à 100%, le texte sera remis à zéro, donc à la position initiale. Et l'opacité, ce qui vous permet, en fait, quand vous passez de zéro à 100% avec du temps entre les deux, vous voyez cet effet de levée et d'opacité qui apparaît. Voilà, c'est très simple l'animation. Et donc, on l'appelle pop ici. Et donc, on associe sur mes objets HTML l'animation pop. Très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Et vraiment, si vous avez un petit truc que vous ne comprenez pas, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à le demander en commentaire. C'est très simple. Je maîtrise ce que je vous explique. Donc, je peux très facilement essayer de vous faire comprendre et essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas. Bon, là, on rentre un peu plus dans le corset. Mais, Ajax, si vous avez suivi les vidéos précédemment, on a déjà vu comment ça fonctionne. J'ai oublié de vous préciser qu'on va créer un document ici avec Visual Studio Code. Alors, comment on crée un document ? C'est simple, Visual Studio Code. Vous écrivez doc, entrez, il vous génère un document. On précise. On n'oublie pas de le mettre en fr pour le référencement. On n'oublie pas aussi d'intégrer le CDN de jQuery. Alors, jQuery, c'est un framework qui va nous permettre de développer. Ici, il nous aide pour faire les requêtes Ajax. On pourrait le faire en JavaScript pur, mais c'est beaucoup plus long et les fonctions sont beaucoup plus fastidieuses. Donc, on va ajouter le CDN de jQuery. En fait, jQuery, vous avez deux moyens de l'inclure. Soit vous le téléchargez et vous le mettez sur votre site, soit vous l'appelez d'un site externe qui l'héberge. Bon, CDN, c'est quand vous appelez jQuery d'un site externe qui l'héberge. On prend le uncompressed parce que toutes les fonctions sont disponibles dans celui-ci. Voilà, donc quand vous cliquez ici, vous pouvez copier. Et bien, ça, vous avez juste à le coller dans votre fichier HTML. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser jQuery. Très simple. Vous avez juste à coller le code. Et ça va vous permettre d'utiliser jQuery dans votre JavaScript pour vous simplifier la tâche. Ce qui va nous permettre de faire cette petite fonction $Ajax. $Ajax, on lui passe trois paramètres. URL, méthode et success. On n'a besoin que de ça. C'est-à-dire que, en fait, Ajax URL, il va utiliser l'URL pour se rendre sur la page, sur le site. Donc, sur notre API. La méthode, on lui met en méthode get. Dans tous les cas, si vous ne mettez pas méthode get et que vous mettez des paramètres dans votre URL, il me semble que ça fonctionne. Vous pouvez mettre méthode get et success, c'est la fonction. Ici, c'est une fonction dans laquelle on va rentrer quand il y aura un succès. Si votre requête sur l'API fonctionne, qu'il y a un statut de code qui répond dans les 200 qui veut dire c'est OK, on a quelque chose qui revient. Alors, ça passera dans success ici. Quand je vous parle de statut de code, par exemple, j'aime bien préciser un peu ce dont je parle. En fait, en HTTP, en HTTPS, vous avez des réponses de statut. Quand vous faites une requête sur un site, vous avez différentes réponses. Par exemple, la réponse 404. Vous la connaissez par cœur, c'est quand une page n'est pas disponible. Et bien, ça, c'est une erreur du client. C'est entre 400 et 499. Et donc, dans les erreurs du client, vous avez trouvé la 404 fichier introuvable. Vous avez les réponses à succès, c'est-à-dire que quand vous avez une réponse qui est de 200 à 299, c'est que vous avez une réponse favorable, quelque chose qui a fonctionné. Les erreurs serveurs 500, bad gateway, tout ça, etc. Donc, si on continue pour notre code, et bien ici, première chose qu'on va faire, on voit bien que dans success, la fonction, elle retourne data. Data, c'est en fait ce qui va nous retourner, le contenu qui va nous être retourné de notre requête Ajax. Donc, c'est ce qu'on va avoir ici, tout ce contenu-là. Et ce contenu-là, c'est très bien, on va pouvoir l'analyser plus tard. Donc, premièrement, on va le console.log pour s'afficher ce qui nous répond. Et donc, voilà, avec le console.log, on va avoir accès à tout ça. Et effectivement, ça concorde par rapport à ici. On a les mêmes paramètres, si je ne m'abuse. Vous avez vraiment les mêmes choses, coordonnées, tout ça. Ah oui, c'est juste que là, c'est ordonné par ordre alphabétique. OK. Nous, comme on a dit, on n'a besoin que de weather ici. Et on va aller dans weather de 0, donc dans la première valeur. Et on va récupérer la description et l'icône. Et donc, c'est ce qu'on va faire en code ici. On a deux moyens de le faire. Je préférais vous le montrer des deux méthodes. Pourquoi ? Parce qu'on a ajouté jQuery. Je me dis qu'on peut modifier le HTML avec du jQuery, comme on l'a fait. Mais ne pas oublier qu'on peut le faire aussi en JavaScript. Et donc, qu'en JavaScript, on peut le faire de manière très simple. On getElementById, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'élément image, qui a un ID image météo. Enfin, on va aller sélectionner cet élément-là. Et sa source, on va lui appliquer une valeur. Quand on fait .src égale à ça, ça veut dire qu'ici, notre JavaScript va aller coller le contenu qu'il a ici dans la source tout seul. Alors ça, je ne voulais pas préciser, mais en fouillant un peu sur le site de OpenWeatherMap, vous avez le lien pour avoir l'image. L'image, là, en l'occurrence, c'est ses temps ensoleillés. Donc, on va avoir une image de soleil. Eh bien, ce lien-là, on va l'utiliser pour nous l'associer à notre objet image. Et donc, ici, c'est ce lien qu'on obtient ici. En fait, vous voyez, l'image, elle est constituée, enfin, elle est comme ça. Slash 01D. Donc là, vous avez l'identifiant de l'icône qu'on retrouvait tout à l'heure. X4, c'est pour le grossissement. .png. Donc là, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est ici, on dit que la source de notre image, effectivement, c'est ça. Le lien est constitué de ça. Ici, on a à remplacer cette valeur-là par l'icône, parce que quand l'icône change, enfin, quand le temps change, il faut bien qu'on change l'icône également. Donc, c'est pour ça que si on se retrouve à concaténer une valeur, et bien ça, en fait, on va dans data, c'est-à-dire qu'on va dans notre réponse ici, dans data, dans weather, dans icône, et on récupère la valeur d'icône. Ceci, ça nous permet d'avoir comme retour 01D, parce qu'on va dans data, dans weather de 0, on n'oublie pas que dans notre console.log tout à l'heure, on avait l'élément 0. On retournait un tableau avec la première valeur, qui est donc la valeur 0. .icône, qui nous permet de cibler la valeur. Et ici, du coup, ça va nous donner une URL qui est exactement celle-ci. L'avantage, c'est qu'elle va être variable, puisqu'on a rentré la variable ici. Et bien, elle va être variable en fonction des différents temps extérieurs, vu que l'API nous promet ce genre de fonctionnement. Et bien ensuite, on doit aussi changer le texte. Et donc, pour le texte, on va aller cibler l'élément d'ID météo, qui est ici, qui est mon H1. Et on va changer innerHTML, on va changer l'HTML qui le constitue. Et on va mettre non pas DataWeather0Icone, mais DataWeather0Description, qui équivaut à ClearSky ici. Alors, cette méthode, elle est bien. Mais si j'actualise, effectivement, là, du coup, on se retrouve avec l'icône promis par OpenWeatherMap et le texte en anglais. Nous, on a un site en français, c'est un peu compliqué. Bon, la première méthode que je vais vous proposer après, ça sera juste de définir un tableau avec des valeurs que vous transformerez de vous-même. Pareil pour l'icône. Si on n'aime pas trop, on est obligé de prendre la leur. Alors, on va voir après comment la changer. Mais si vous voulez, vous pouvez juste utiliser le système comme ceci. Alors là, le problème, c'est que si votre site, il est consulté par beaucoup de personnes et que vous utilisez l'API de manière gratuite, vous n'allez pas pouvoir faire plus de 60 requêtes par jour. Je crois que c'est ça. Ce que je vous invite à faire, c'est de faire garder ce gratuité. Vous pouvez tout simplement faire votre site en Node.js et faire vos requêtes API du côté serveur en Node.js toutes les heures, par exemple. Parce que là, en fait, si je fais F5, ça compte comme une requête. Et donc, ça vous enlève dans votre compteur de requêtes des points, en fait. Sauf que si vous le faites vous-même du côté serveur et que vous dites j'actualise mon timer, enfin mon temps, pardon, toutes les heures, eh bien, vous ne ferez qu'une requête par heure. Et ensuite, du côté client, vous avez juste à afficher la page, tout simplement. Ça, c'est l'avantage si on fait un site en Node.js. On ne pourra pas faire avec du PHP, par exemple, parce que le PHP s'exécute à chaque demande du client. Là, ce n'est pas notre cas. Pour le moment, on ne va pas aller aussi pousser. Je vous montre comment le faire en jQuery. En fait, avec cette syntaxe juste ici, vous faites la même chose, mais avec jQuery. Vous voyez que les lignes sont moins longues. Et donc, si vous avez du jQuery sur la page, autant aussi l'utiliser pour afficher vos éléments. Donc, vous voyez ici avec le jQuery, on est légèrement moins long. Vous voyez que pour cibler l'élément, c'est plus rapide. C'est juste ça qu'on va gagner. Mais si vous mettez du jQuery sur votre page, autant que vous le fassiez. Eh bien, ici, cela fait la même chose. Si je vais sur ma page, c'est la même chose. On va juste avoir la syntaxe jQuery pour cibler et ensuite pour changer l'attribut source. Et on remplace par les mêmes valeurs. Vous voyez qu'ici, on remplace par les mêmes valeurs. C'est juste les fonctions qui sont différentes. Donc ça, c'est pour du jQuery. Vu que vous l'avez sur votre code, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, on va voir comment changer pour avoir notre propre style, notre propre visuel et notre traduction en français. La méthode que je vous propose aujourd'hui, on pourrait le faire de différentes manières. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tableau qui n'est même pas un tableau. D'ailleurs, c'est un objet. Et dans ce tableau, vous allez lui définir toutes les différentes valeurs que vous pourrez retrouver sur le site de OpenWeatherMap. Là, pour moi, j'en ai mis qu'une parce que je ne vais pas toutes les lister. Mais vous pouvez toutes les lister dans un tableau. Donc vous mettez une virgule à chaque fois. Si vous arrivez à la fin, vous enlevez la virgule surtout. Et ici, si c'est Cloud ou Cloudy, bref, vous pouvez changer et faire votre traduction vous-même. En gros, ce qu'il faut, c'est qu'à gauche, ça soit la même valeur que ce qu'il vous donne en anglais. Et à droite, votre valeur en français. Si j'ai envie de marquer Toto, ça marquera Toto. Donc là, en fait, ça va vous permettre de faire un point d'indexation qui va vous dire si je vais chercher avec la valeur de description qui m'est retournée dans mon tableau, eh bien, je crée ma traduction moi-même. Quand la description, elle va donner la valeur ClearSky, eh bien, vous, vous allez pouvoir associer à ClearSky votre description vous-même. Ce qui fait que déjà, on va pouvoir se retrouver avec une traduction. Donc ici, ensuite, c'est les deux lignes qui suivent ici. Eh bien, évidemment, alors on verra l'image après. Mais donc, ce que vous avez juste à faire, c'est simplement d'aller ici modifier comme on l'a vu en jQuery tout de suite avec la fonction texte, cibler votre H1 météo avec la fonction texte. Ensuite, vous associez. Cette fois, la variable va changer. Vous voyez qu'ici, on a la même syntaxe, mais simplement, cette syntaxe, il faut la rentrer comme index dans le tableau pour qu'il aille le rechercher. Donc en fait, si vous dites que dans le tableau, tu vas chercher ici, ça se remplace par ClearSky. Dans le tableau, tu vas chercher la valeur ClearSky. Donc il va rentrer ici et il va vous remplacer ça par CielDégagé. Pour l'image, c'est la même solution. On va juste, nous, dans notre dossier de site, associer l'image avec le même nom dans un dossier icône. Je pourrais associer toutes mes valeurs. Donc vous allez regarder 0 1D, ce que ça équivaut. 0 2D et faire votre image ou la prendre sur FlatIcone, etc. Et les associer. Ici, elle s'appelle 0 1D.png. Ça va me permettre, moi, directement de dire, en fait, tu prends ton image météo, ici, ceci, et la source, tu la changes avec l'image 0 1D, parce que ça, elle va se changer en 0 1D, ou si c'est 0 2D, ça changera 0 2D.png, dans le dossier icône. Et donc ça, cette syntaxe va vous permettre de faire ce qu'on voit ici, la traduction, ainsi que changer l'image de manière custom. Et voilà, vous voyez que c'est très simple, au final, de manier les API. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster, j'essaierai d'y répondre et je vous aiderai. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. A bientôt, au revoir.